Je suis Christine Lamidelle, fondatrice et directrice générale de Thilia. Comme 11 millions de Français, j'ai été moi-même confrontée à des problématiques que bon nombre connaissent en tant qu'aidante auprès de ma grand-mère sur sa fin de vie, mais également l'un de mes trois enfants qui est atteint de troubles dix. C'est difficile dans ce cas de trouver la bonne information, le bon interlocuteur, de s'en sortir un peu dans toutes les démarches administratives et c'est d'autant plus compliqué que lorsque l'on doit conjuguer vie professionnelle, vie personnelle et ce rôle d'aidant. Thilia est un service d'accompagnement conçu pour épauler les personnes qui prennent soin d'un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou l'avancée en âge. Il s'agit d'un service qui allie l'humain et le digital, un service qui se décline au travers d'une application partagée de conseillers sociaux et d'assistants personnels pour faciliter le quotidien des aidants, leur apporter une expertise sociale mais également un gain de temps et plus de tranquillité d'esprit. La démarche d'audit de labellisation HS2 nous a permis de valider l'ensemble de nos process internes pour confirmer le bon fonctionnement de notre offre. La procédure de validation étant stricte et détaillée, chaque membre de l'équipe a pu finaliser et ajuster son périmètre pour bien valider l'approche. Du fait de l'appartenance aussi au groupe BNP Paribas, nous avons déjà un certain nombre de process de contrôle interne mis en place mais dans notre démarche vraiment d'amélioration continue, cette certification nous a assuré de la qualité de notre service, de la satisfaction de nos clients et a permis de démontrer la performance et la stabilité de notre organisation. Il y a partage le même objectif de faciliter le maintien domicile des personnes vulnérables dans de bonnes conditions. Cette démarche HS2 elle s'appuie sur un écosystème national et territorial de différents acteurs, que ce soit les promoteurs, les résidences de service, les bailleurs sociaux ou les prestataires de service. Ils oeuvrent tous auprès de ces mêmes personnes fragilisées et partagent un même engagement et niveau d'exigence qu'il y a. Et en entamant cette démarche de certification de labellisation, ça nous a permis d'entrer en relation avec ces acteurs clés du secteur.